1869, le harem s'agrandit avec l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire, Eva González. C'est encore Alfred Stevens, dont l'entregenre joue décidément un rôle décisif dans la catharsis artistico-amoureuse de Manet, qui les présente. Elle souhaite prendre des cours de peinture. C'est souffle habilement Stevens à son amie, une vraie maïa au tempérament de feu, qui ne mesure pas à quel point elle est sensuelle. Pour Manet, dont le balcon rodait hommage au Moyen-el-Balcon de Goya, ces mots choisis de Stevens valent ses âmes. Eva González sera la seule et unique élève du maître. Elle a 20 ans, Berthe 28, Manet 37, Suzanne pour mémoire 39. On ne voit plus qu'à l'atelier, percifle, ou soupire Berthe. Il faut reconnaître qu'Eva est bonne élève. Allant parfois dans ses tableaux jusqu'à l'imitation. Son clairon ressemble d'ailleurs comme un frère au fifre du maître, s'il en met de côté la taille de l'instrument, plus avantageuse ou plus flatteuse chez l'élève. Manet poussera d'ailleurs plus tard jusqu'au bugle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada